Merci Monsieur le Président. A l'approche des élections européennes, un vent de panique gagne les européistes. Nos gouvernants eurobéa promettaient l'Europe sociale, des secteurs entiers sont sacrifiés sur l'autel du marché unique et du libre-échange intégral, les peuples européens sur celui de l'austérité budgétaire. Ils nous promettaient l'Europe qui protège, nous subissons une invasion migratoire sans précédent et le commissaire Abramo Poulos est allé signer le pacte de Marrakech. Il promettait une Europe de la défense, nos armées sont soumises à l'OTAN. Et voilà qu'on nous promet l'Europe fiscale, mais une fois encore la machine européenne s'est grippée. L'Allemagne craint des rétorsions contre son industrie automobile, l'Irlande la perte de son attractivité numérique. Le ministre Lemaire l'a appris à ses dépens et la montagne accouchera d'une souris, malgré les bonnes intentions que contiennent les rapports dont nous débattons. Une fois encore l'Union Européenne fait preuve de son impuissance sur un sujet majeur. Pendant que des GAFA engrange des profits délirants qui échappent à une imposition décente faisant le bonheur d'une poignée de milliardaires, les Gilets jaunes n'ont d'autre choix que de crier leur colère face aux injustices fiscales dont ils sont les victimes.